Le Sri Lanka est une île de 21 millions d'habitants. Un tiers de la population gagne pauvrement sa vie des produits de la mer. Mais rien n'aurait pu les préparer aux événements du 26 décembre 2004. Alors qu'ils commençaient leur journée, et sans que personne ne s'y attende, un tsunami a frappé les 800 kilomètres de littoral du sud-est de l'île. Près de 40 000 personnes ont péri et un million de gens se sont retrouvés sans abri. La dévastation fut si terrible que toute trace de leur existence fut emportée. Protégé par un ancien fort, le seul bâtiment gouvernemental qui survécu se trouvait à Batikaloa, centre nerveux des opérations de secours. A plusieurs kilomètres de là, à New Katankuti, c'est à Omar Lebe, le représentant local du gouvernement, que revint l'énorme tâche d'entamer la reconstruction. Le fonds coëtien est immédiatement intervenu avec un plan de reconstruction post-catastrophe. La première étape fut de fournir à Omar une moto dont il avait tant besoin. C'était l'une des quelques 700 motos qu'a aidé à financer le fonds coëtien. Mais ce n'était qu'un début. L'étape suivante fut de contribuer à la construction de 18 nouveaux bureaux locaux le long de la côte. Plusieurs années ont passé depuis la catastrophe et le fonds coëtien continue d'être présent. Sa dernière réalisation, la construction d'une annexe dans l'ancien fort de Batikaloa, est sur le point d'être terminée. Mais bien des catastrophes sont aussi le fait de l'homme. La cité antique de Mostar est située au carrefour des mondes chrétiens et musulmans. En 1992, la ville fut déchirée par la guerre civile en Bosnie. Ces quatre ponts historiques furent tous détruits. Et plus que jamais, les communautés ethniques et religieuses se retrouvèrent isolées. Après la guerre, en 1999, le fonds coëtien fut sollicité. Et peu de temps après, étaient lancés les travaux de réfection des anciens ponts. Aujourd'hui terminés, les ponts de Luki et de Moussala sont des reproductions exactes des ouvrages originaux. La reconstruction des ponts de la ville a été un élément essentiel du processus de cicatrisation. Et maintenant que les fameux ponts de la ville ont retrouvé leur splendeur originale, les touristes sont revenus et les anciennes traditions ont été rétablies. L'histoire du Liban est marquée par les invasions étrangères, l'occupation et la guerre civile. Pendant des années, les habitants de Nabatillé, dans le sud du pays, ont souffert d'une carence de services médicaux. La plupart des gens, nécessitant un traitement urgent, devaient faire le long et difficile voyage jusqu'à la capitale, Beyrouth. En 1996, le fonds coëtien s'est engagé à financer la construction d'un nouvel hôpital de 75 lits à Nabatillé. Aujourd'hui, les services d'urgence ne sont qu'à quelques minutes. Et dans l'unité néonatale de soins intensifs, un matériel de pointe a transformé les chances de vie des bébés prématurés. Najwa a eu des jumeaux nés avec trois mois d'avance. Je vis loin d'ici et je suis reconnaissante envers les docteurs, car ils ont du très bon matériel et le personnel est très compétent. En 2011, un service des Grands Brûlés a également été construit par le fonds coëtien dans le cadre de son engagement continu auprès de l'hôpital. A travers les pays en voie de développement, le fonds coëtien répond aux besoins des opérations de secours, trouvant des solutions à long terme aux conséquences des catastrophes. Le fonds coëtien, pour aider chacun à céder soi-même. Le fonds coëtien, pour aider chacun à céder soi-même.